Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci beaucoup d'être de retour les amis. Après une petite période, oh j'ai la caméra dans le coin, excusez, mon studio il est comme tout défait parce qu'il y a un directeur photo qui est venu m'aider à justement essayer de faire un setup pour ma chaîne principale. Bref, je vais juste comme voilà, ok. Ouais d'ailleurs ça, ça me fait penser de vous demander, je sais pas qu'est-ce que vous allez préférer, je vais essayer de vous montrer un petit sur mon set là, ok, c'est parce que je voulais faire des tests parce que j'étais pas 100% satisfaite de mon environnement quand je filmais. À force de regarder des chaînes de Youtubers américaines qui ont tellement une réalité différente de la mienne au sens où souvent ils ont une équipe qui filme pour eux, ils ont des gens qui font leur montage, ils ont de l'argent en masse pour avoir un équipement vraiment 100% professionnel. Fait que je voulais avoir l'avis d'un pro là, à savoir est-ce que mon équipement était désuet, est-ce qu'il fallait que c'est ça que j'upgrade, est-ce que ma caméra que j'ai changée récemment finalement était correcte parce que j'avais l'impression que non. T'sais, je voulais juste comme m'améliorer un petit peu. Finalement, je sais pas trop en fait, j'ai appris beaucoup de choses. Mais je pense que j'ai surtout appris à filmer en manuel, pis c'est un peu gênant à dire. Enfin bref, je voulais vous montrer la différence. Parce que la personne qui est venue, étant donné qu'elle travaille en cinéma et en télé, genre en pub, tout ça, elle a un oeil qui est différent de la mienne. Donc on a fait un setup en fait qui est comme je suis en ce moment, mais sans lumière naturelle parce que ça se contrôle pas. Pis des fois, ben on peut pas filmer, mettons, nécessairement le jour. Bref, fait qu'on a fait un setup d'éclairage qui serait flatteur quand je veux filmer avec ce fond-là. Ou même quand je veux filmer en blanc parce que je peux tasser genre mes affaires derrière. Bref, ça aussi, c'est comme l'éclairage studio. Je sais pas si vous voyez bien. Moi, je trouve ça vraiment beau parce que c'est lumineux pis c'est doux, mais il y a comme une petite teinte que j'ai jamais été capable de faire partir en mettant mes éclairages comme ça, qui est un petit peu jaune. C'est comme crème, un petit peu rosé. Je pense que ça se voit un peu. En tout cas, c'est vraiment beau. C'est flou derrière, on aime ça. Mais est-ce que vous trouvez que ça fait comme trop studio, genre trop cinématographique versus ça qui est plus comme mon setup habituel quand je fais des tutos make-up pis que je trouve que ça fait très studio maquillage, chose que j'aime. Genre parce que c'est blanc, c'est lumineux. Et surtout, ça donne plus comme de définition au maquillage parce que là, j'ai les spots dans ma face pis tout. Bref. Fait que je sais pas si ça se voit, mais vous me le direz parce que je suis comme vraiment curieuse d'avoir des avis externes. Vous me direz si vous êtes capable de voir bien comme vous avec votre oeil, quel fond, quelle ambiance, quelle lumière surtout vous préférez. Bref, je voulais me crémer les mains pour le moment en matin parce que elles sont sèches et je suis peu capable, on dirait, de travailler avec mes mains quand ça tire. J'ai tout le temps cette crème-là sur mon bureau, la crème de l'Occitane. Fait que je vais juste comme vous jaser en matin en me préparant un petit Get Ready With Me très typique de mes vlogs et vous expliquer un peu pourquoi j'étais pas là les derniers jours et puis après ça, très excitant. Ce matin, on s'en va à l'ouverture en fait du Urban Barn. Ça sonait comme si c'était un nouveau magasin. Je m'excuse, je vais reprendre ma phrase. Je vais avec Patrick dès l'ouverture chez Urban Barn parce qu'on a finalement trouvé notre sofa. En fait, on va collaborer avec eux. Fait que je suis trop 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 excitée. Je vais vous en reparler juste après, mais ouais, je suis vraiment contente. En fait, on va aller créer notre sofa sur mesure. Là, je suis juste en train de me crémer le visage. En fait, c'est un sérum. Je suis en train de tester les Drunk Elephant. Ils m'ont envoyé plein de produits. J'étais genre wow, merci parce que tout le monde me dit qu'ils sont bons. J'étais vraiment vraiment intriguée. Donc tu sais, c'est le Be Hydra Intensive. Ils sont vraiment drôles, ils se ferment tous comme ça. Ils sont tous comme carrés, les packagings. J'en ai d'autres ici. J'étais aussi la crème pour les yeux. C'est vrai, j'ai oublié de la mettre. Et cette crème-là. Fait que là, je vais commencer à les mettre matin-soir pour vraiment voir parce que j'avais d'autres produits que j'utilisais le soir. Puis c'était un peu... Tu sais, ça faussait mon test. Alors oui, je voulais filmer, ben vloguer la semaine passée. Sauf que mon plan, c'était de filmer en Alberta parce que je sais pas si vous me suivez sur Clar... Sur Clarins, excusez. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais je suis partie avec Clarins en voyage de presse en Alberta pour parler un peu des projets qu'ils font là-bas avec des fermes locales, on peut dire. On a planté des arbres et tout ça, c'est vraiment cool. Puis j'avais le goût de vloguer, même si on restait pas très longtemps. Donc c'était ça le plan. Sauf que la journée, avant que je parte, le dimanche, j'étais en train de filmer mon Get Ready With Me de balle, genre vraiment tight. Ma semaine, la semaine passée, était très intense. Celle-ci va l'être quand même aussi. Je suis comme en deux voyages en social, faut que je vous en repare. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment intense. Fallait que je filme mon Get Ready With Me qui était un partenariat en fait. Donc je pouvais comme pas vraiment reporter ou whatever. Et c'est ça, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu. Mais ma grand-mère maternelle nous a quittés malheureusement. Et je l'ai appris en filmant. Donc c'était pas la joie. J'étais à la fin de mon maquillage. Puis peut-être que ça va sonner inhumain, ce que je veux dire. Mais j'ai réussi à me retenir jusqu'à ce que je filme mon outro, mon intro d'or, peu importe. Parce que j'avais pas d'autre temps. Il pleuvait toute la journée. J'avais juste un moment pour filmer. C'était une vidéo, un contrat. Donc je pouvais pas vraiment reporter ou quoi que ce soit. Fait que quand mon père m'appelait, il posait ça, j'étais en choc. J'ai retenu mes larmes très très fort. Et j'ai réussi à finir ma vidéo. Parce que j'avais pas le choix. C'était comme un engagement professionnel. Mais après, je l'ai comme annoncé à Pat. C'est awkward là, t'sais, il filmait pour moi. Puis après je me suis laissée aller, voilà. Je vous le raconte pas toujours quand il y a de la mortalité dans ma famille. Mais j'ai l'impression qu'il y en a eu plus justement dans les deux dernières années. Ou dans la dernière année. Le conjoint de ma grand-mère justement est parti il y a quelques mois. Je pense pas que j'en ai parlé ici en tout cas. Puis j'aimais beaucoup d'idées. Donc c'est ça. J'ai m'excuse, j'étais un petit peu émue au matin. Je suis contente pour eux dans un sens parce qu'ils sont allés se rejoindre. Mais c'était un peu subi quand même. Fait que c'est sûr que quand j'y pense, je suis triste. Day to day, j'étais tellement occupée après ça avec le voyage. Ça, même j'ai hésité d'aller ou pas en voyage pour plusieurs raisons. Mais finalement je suis allée. Puis quand j'ai la tête occupée, c'est comme quand j'avais le deuil de Jack ou autre. Tu sais, tu penses moins à la personne ou à l'allemand. Puis là, comme j'ai pas vraiment de nouvelles de ma famille éloignée. Je veux dire, elle habitait pas dans ma ville du tout. Donc ça fait un petit bout comme que j'ai pas été là-dedans. Puis ma grand-mère veut pas de funérailles. On va quand même faire quelque chose je pense. Mais ça me fait drôle de l'imaginer en fait. Parce que je la voyais pas comme quotidiennement. Donc c'est moins un choc. Mais c'est quand même une surprise. Bref, je pense que vous comprenez un peu. Donc oui, c'est ça. C'est le petit update un peu triste de vie personnelle. C'est ça, je veux pas trop en parler ou trop y penser là. Parce que ça va me remettre dans un mauvais mood. Mais ça m'a fait pas mal de peine. Parce que c'était mon dernier grand-parent en vie. Puis je l'aimais beaucoup ma grand-mère. Je la voyais pas assez à mon goût justement vu qu'elle était plus loin. Ça a brassé pas mal dans ma famille. On va dire récemment ma famille proche. J'ai l'impression que c'est passé tellement de choses depuis la fin de l'hiver. C'est fou. La vie est en mouvement les amis. C'est incroyable. Bon, là j'ai un semblant de teint lumineux. Checker ce produit sérieusement. C'est comme une bébé crème lumineuse. Là je tripe dessus. Elle a pas un effet justement? Je sais pas. Peut-être pas. Bon. Cachienne. Oh oui je vais utiliser mon Covergirl. Je l'aime tellement. You. Je le vois pas. Oh oh. Bon. On va utiliser un autre. Je mets bien gros le Covergirl. Oh qui est comme le L'Oréal de même. Qui ont des gros embouts. Lui est un peu pâle. L'autre il est vraiment de ma couleur. Fait que j'en peux l'utiliser pour ça aussi. Ah je pense que je vais utiliser mon Yves Saint-Laureur. All-I-Wears Concealer. Il est vraiment bon. Bon. Fait que là. Changement de sujet. Écoutez comme je dis je veux pas rester dans cette bite là. Hier j'ai fait plein de jardinage. J'ai clenché des petites tâches qu'il fallait que je fasse. Fait que je vais faire un petit update tantôt. Ça c'est sûr. Parce que je pense que vous êtes curieux aussi. Ben les filles qui aiment ça. Les plantes. Les fleurs. De voir de quoi la courre l'air. Genre deux semaines ou trois semaines. Trois semaines. Après avoir planté ma petite... Pourquoi j'ai dit trois semaines? Ça fait genre une semaine j'ai pas vloguée. Deux semaines alors. Ah je sais plus. En tout cas mon dernier vlog c'était mon makeover de plante bande. J'espère que vous l'avez vue. Parce que j'ai vu hier les vues étaient un peu basse. Fait que je pense que ça intéresse pas tout le monde malheureusement. Mais en tout cas merci pour vos commentaires. Je pense que j'ai fait quand même une bonne job. Puis ça s'est maintenu. Fait que je vais aller vous montrer comment ça pose à date. Les bons coups et les moins bons coups. Puis là tout de suite. La création de notre sofa chez Urban Barn. J'ai vraiment hâte. En fait on sait déjà quand même pas mal qu'est-ce qu'on veut. Il va juste falloir que je ressorte mes petites notes. Parce que ça faisait un bout de temps que je m'étais pas remis genre la tête dans la création du salon. Mais si vous avez pas suivi mes vlogs de déco. Ce que je disais c'est que le salon. Ben le sofa c'est comme la pièce maîtresse. Fait que je voulais pas comme acheter des affaires. Puis que le sofa fait pas. C'est plus logique d'aller en stance inverse. Comme c'est un gros achat. Faut bien y penser. Puis on savait pas que ça prendrait autant de temps. Trouver notre bonheur. C'est comme Pat pis moi on a pas du tout la même morpho. On a peut-être des goûts différents aussi pour le sofa. Fait que ça a été une longue recherche. En deux jours on est vraiment passé la journée à chercher des sofas. Pis la seule place qu'on revenait tout le temps c'était Urban Barn. Honnêtement on est allé trois fois dans deux journées de recherche. Donc je me disais ah c'est vraiment un bon signe. En fait c'est un magasin qu'on connaissait pas avant. Mais on l'a découvert pis je suis vraiment contente parce que c'est canadien. Pis voyons-y. On a besoin d'attention un matin. C'est ça c'est canadien. C'est abordable. Ils ont des super beaux trucs. Autant pour déco que meubles et tout ça. Là à chaque fois j'y vais j'ai envie d'acheter plein d'affaires. Vous allez voir le magasin de toute façon tantôt en vlog là. Si vous l'avez jamais vu. Mais c'est ça c'est juste à ma dernière visite là-bas que j'ai réalisé qu'on pouvait comme modifier un sofa existant ou en faire certains sur mesure. Fait que là je dis ah ben là c'est parfait. Genre on pouvait vraiment vraiment le personnaliser avec la longueur, la largeur de la méridienne, combien de places assises on veut sur le sofa pis tout ça. Fait que c'est vraiment hot. Mais je vais filmer que c'est ça la consultation avec quelqu'un. Comme ça vous allez voir genre toutes les options qu'on a. Mais voilà ça c'était ma bonne nouvelle de la semaine. Je suis totalement transparente avec vous mais cet échange là qu'on fait ça me comble de bonheur. Je pense qu'on va faire vraiment de quoi de beau. Contrairement à mon petit pattern d'en face en ce moment. J'ai eu été d'ailleurs tantôt les tapis et tout ça voir s'il n'y a pas mon bonheur là-bas qui se cache. Parce qu'une fois qu'on va avoir vraiment la teinte officielle du sofa ça va être plus facile de trouver un tapis gris qui sera pas les mêmes mêmes tons exactement. Oh il y a une volée tout tarde. Ok fait qu'on se revoit tantôt les amis. Bye! Yuppi! On est arrivés! On va aller voir ça. Fait que je suis avec Josée chez Urban Barn puis on va faire notre petite consultation de sofas personnalisées. Fait que ça c'est le plan justement de tous les modules. Oui, il y a vraiment beaucoup d'options. Je peux être très vite vite là. Il y a beaucoup de configurations possibles pour le Liberty mais vous avez d'autres sofas personnalisables aussi. Oui, oui. Notre spécialité c'est les sofas personnalisables, c'est canadien, c'est fait à Vancouver. Et chaque sofas, au niveau de sa personnalité, c'est pour ça qu'on les personnalise, il y a différents modules. Je sais pas, chaque divan a les mêmes modules, mais c'est au niveau des modules de base, des grandeurs. On a toujours, bien sûr, le sofas, le canapé condo qui est entre le canapé puis la crozeuse. Puis après ça, bien les modules qui vont avec pour quand on veut faire des L, des U ou l'agencer avec une méridienne comme ici. Exact, oui. Bien, notre sofas actuel ressemble à ça puis après avoir résité avec d'autres modèles plus straight, on veut le L pour pouvoir s'allonger aussi. Bien, la beauté du Liberty, moi ce que j'aime beaucoup, c'est la méridienne avec le dossier retour parce que tu gagnes une place supplémentaire au lieu d'avoir juste le coin puis que la méridienne finisse ici, la méridienne est plus longue. Oui. Les trois morceaux que c'était lui, avec soi, lui ou lui. La seule affaire, c'est que j'ai repris des mesures un matin, j'en ai un petit peu, puis en ce moment, c'est ça, notre largeur, c'est 31, puis comme le salon va être un peu décalé, j'ai peur que, vu que lui, il est plus large, quand même 37, même si ça ajoute une place, ça va tout trop tasser par la droite. Parce qu'on a un petit salon, c'est ça, le problème. Ok, mais c'est quoi ta largeur maximum, lui? Total, comme du sofas, du mur, je pense que c'était 100... L'idéal, c'était 115. Oui, c'est ça, à peu près ça. Ça, c'est une partie des tissus, c'est ceux qui sont les plus populaires ou suggérés. Ok. Ça, c'est celui qui est dessus. Ça, c'est celui de O&H que je viens de t'a montrer. Ça, c'est celui que t'as sélectionné. Après ça, on a un petit peu plus beige au niveau de la couleur, puis on a celui-là qui est justement sur le bronze, juste ici. Ok. C'est ça, ça, c'est celui que tu viens de choisir. T'en as avec des gris qui foncés. Tu sais, tu as une sorte de diapason, t'as beaucoup, beaucoup de variations de gris, puis t'as des couleurs, puis punchy. Je pense qu'on a fait le tour, qu'on a parlé des dimensions. Ben, on a fait notre setup, je sais plus si je l'ai montré officiellement, mais ça va être la méridienne, ouverte un peu. Avec ça, mais pas fermée pour faire un peu plus grasse, c'est ça. Ça fait que dans le fond, ça, ouais. Puis bon, le tissu, on vérifie à la maison. On a parlé de garantie. On a parlé des pattes, on a pas mal tout fait le tour. Ok. Oh, des chats. Oh, tu as porté à moi. Trop cute. Wow, mais sérieux, j'aime tellement leur déco. Ils ont plein de petites affaires que je vois jamais ailleurs. Que je trouve vraiment beaux, là. Oh, mon dieu, pour la cuisine, il y a des affaires qui me tentent en titi. Toi, t'es, oh mon dieu, j'aime trop ça. Mais je pense que je les ai filmés dans mon avant-dernier vlog. 7 piastres, là-bas. 7 piastres, mon dieu, ben non, ils sont pas chers. Wow, je suis vraiment impressionnée, là. Oh, mon dieu, c'est vraiment bon. J'avais pas checké les prix l'autre fois, mais j'ai trouvé tellement belle parce que j'aime vraiment ça, la petite déco, pas la déco, excuseuse, la vaisselle un peu imparfaite, là. T'sais, genre, qui est pas symétrique nécessairement, là, qui a l'air un peu fémin. Hey, je tripe, là, d'habitude, ça vaut vraiment plus cher que ça, ce style-là. Oh, ils ont même des affaires en marbre. Ok, ça, c'est une tendance aussi que j'aime encore beaucoup. Fait que le Sofa Liberty, il est là. Sauf qu'il est dans un autre dessus complètement que celui qu'on voudrait. Il est vraiment doux puis confort, là, c'est comme un petit velours. Mais il est gris plus foncé, fait qu'on va tester nos échantillons à la maison. Oh, c'est vrai, je voulais faire un petit tour. Oui, c'est ça, les tapis. Avant de partir, on va checker les tapis. Oh, cette chaise. Oh, mon dieu, qu'elle est belle. Oh, Pat, ça me fait penser à ton ancienne chaise du Village des Valeurs, mais en plus beau. Elle est vraiment belle. Pis le pire, c'est que je suis sûre que tu serais bien dedans parce qu'elle est profonde pis t'es grand. Oh, c'est so cute pour mettre des petits bijoux. Elle est belle, je l'aime. Pis ça, c'est l'autre sofa qu'on a hésité avec, hein? Ben, un des sofas, il y en a trois qu'on aimait ici. Pis ça, c'en était un de ceux qu'on aimait parce que Pat voulait un lise-boy. Croyez-le ou non, il est inclinable. Tu peux te mettre, attends, on va faire une demo. Ouais, c'est ce sofa-là, qui en plus, une prise USB pour charger son sel. Oh, il a pensé. On check le tapis. Ben, tu vois, c'est ça, j'aime le pattern, mais je veux pas de bleu foncé. En tout cas, je pense, non, parce que le plancher est orange, ça va pas être beau. Bon, trop chamouiri, je pense pas. En fait, c'est des dimensions beaucoup qu'il va falloir checker, nous autres, là. Ah, il est beau, ben oui, comme tu dis, Lily, ah, elle va faire ses griffes. Checker, c'est comme de la fibre vraiment naturelle, là, c'est sûr qu'elle va graffiner ça. Mais il est beau. Il est beau, là, lui, sinon. Un petit motif. Je veux pas un motif trop, tu sais, trop intense, trop distrayant. Mais oui, j'essaie, je les aime aussi, ceux-là, mais elle va les défaire avec ses griffes. Ça, je pense pas qu'Aldefress est tissé plus serré, pis il est comme ça fait un petit, ouais, il y a comme un petit reflet intéressant dedans. Hum, antique. Oh, j'aime ça, ça pis ça, j'aime ça. Lui, il a peut-être un peu trop de motifs à mon goût, mais ça, j'aime ça. Mais ça ressemble peut-être trop à ce que j'ai dans le boudoir. En fait, il ressemble pas, là, c'est juste parce que j'aime ça comme les tapis un peu traditionnels, vieillots, comme ça. Ah, tu vois, il s'appelle classique. Pis en plus, il est pas tout gris, fait peut-être avec le sofa, ça passerait, vu qu'il y a du beige dedans, ça irait chercher la table de salon, le plancher. C'est-tu qui dépasse le tapis ou non? Non, en général, faudrait qu'il soit pas mal la taille de la pièce, donc plus large que le sofa pis ça. Ok. Si vous avez un petit salon, celui-là, je le trouve très coquet. Il y en a un plus foncé, là, ils ont vraiment plein de styles. Pis il y a un autre que j'aime, que je sais que c'est bien tendance. On ira pas pour ça avec nos planchers orange et avec les greffes de Lily. Mais ça, c'est vraiment beau. Ils l'ont maintenant l'option de personnalisable en cuir. C'est nouveau, fait que c'est cool, c'est bon à savoir. Ah, Pat a trouvé, regardez. Il y a comme toutes les échantillons de cuir si c'est ça que vous cherchez. Je vous le dis rapidement au passage. On a trouvé un autre sofa, yeah! Oh, il fait chaud! On est-tu bien? On dirait qu'on est vraiment à l'été, là. C'est comme un vent chaud d'été. Ah, on est bien! Bon, fait qu'on est revenu à la maison. Je vais vous montrer les échantillons de tissu, qu'est-ce que ça donne. J'ai déjà une très bonne idée, mais je veux votre avis pareil. Mais là, j'ai juste déjeuné. Mon Dieu, dîner, excusez. Il est rendu 12h42. Fait que j'ai pas mal faim, pis il fait vraiment beau dehors. Fait qu'on va aller dehors. C'est un drôle de petit lunch sur la flag qu'on s'est fait. Checkez, j'ai déjà commencé à manger. C'est toutes des petites affaires du adenis. C'est comme un peu tout gras. Fait qu'on mange pas ça tous les jours, disons. Mais c'est vraiment bon. Surtout sur des kebis, si vous avez jamais mangé ça, c'est délicieux. Ça, c'est les veggies. C'est comme un peu citronné. Il y a de la pâte, des épinards, tout ça. En tout cas, c'est vraiment, vraiment bon. Je vais peut-être pas manger tout ça. Parce que là, on s'est pris aussi un wrap à deux de tempeh. En fait, c'est le wrap dragon de chez Oviv. J'y ai jamais goûté. Pas de vouloir l'essayer. Fait que je vais y goûter moi aussi. Avec la petite sauce qui va là. Pis en avril, il y avait une dégustation de ça ici. Pis on a trouvé ça vraiment bon. Fait qu'on s'a pris une bouteille chaque. Ça, c'est gingembre, camomille. Mais ça goûte pas le gingembre. Pis y'a pas de teine ou de caféine dedans. Pis c'est québécois. Fait qu'on voulait les encourager. J'ai transporté mes petites plantes finalement hier. Parce que dans les pots de plastique, ils ont chaud pas mal. Ça, c'est mieux. C'est fait. Pis faut tout le temps enlever les petites fleurs fanées. Ça peut provoquer une autre floraison. Si on s'en occupe. Bon, je pense que je vais tout manger. Finalement, c'est bien trop bon. Il y a une petite fille qui m'a appelée ici. Coucou. Je t'entendue mieux ma belle. Oh, tu sens ça? Oh, léché. Tu fais des bisous. Oh, ben merci Lily. Oh, ben merci. Tu veux jouer. Faut couper tes griffes. Aïe, aïe. Faut couper tes griffes Lily. Ils sont rendus bien trop longues. Ça fait genre trois semaines qu'on les a pas coupées. Oh, non, 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 non. Pas griffées. Aïe, aïe. Oh, oh. T'attaques la caméra maintenant? Quoi? Quoi? Elle vous dit tout le temps coucou, hein? Je pense qu'elle est rendue habituée. Ah, ma p'tite anote. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est vrai. Faut que j'arrose son herbe à chou, mais elle la mange pas. Elle est toute fanée. Elle la mange pas. Genre, je sais pas. Est-ce que vos chats, ils en mangent quand ils sont comme ça, vous? Parce que moi, Jack non plus, ils en mangeaient pas. Quand elle est séchée, on dirait que ça lui fait un effet, mais de même, ça fait rien. Pan, tout. Bon, fait qu'on va checker maintenant les échantillons de tissu. Fait que la couleur officielle du sofa en ce moment, c'est cette espèce de gris de charcoal, là, qui a un petit sous-ton, peut-être bleu mauve. Et là, nos trois échantillons qu'on a ramenés pour faire des tests, c'est celui-là, qui était le plus foncé. Il est quand même plus pâle que celui qu'on a, sauf que, je sais pas si vous voyez bien, à la caméra, il y a beaucoup plus de vert. Je pense que ça se voit pas autant qu'avec les yeux, là, mais il est très verdade. Ici, on en a un qui est un gris plus pâle, qui a du rose mauve un petit peu dedans. Encore là, je sais pas si ça translate bien à la caméra, mais ouais, il est beau lui aussi. C'est juste que lui, il a un délai parce qu'il était pas en stock. Et mon préféré, Campbell Stone, qui est comme ça, donc qui est plus froid que celui-là. Un petit peu au magasin, je le voyais vert. Je sais pas s'il est plus bleu ou vert, mais en tout cas, il est plus froid. Fait que ce que ça donne ici, c'est ça comme ça. Je me disais, il est pâle, genre il est la même couleur quasiment qu'il y a le mur. Parce qu'il y a quand même du blanc dedans, mais tu sais, ça dépend toujours de où tu le regardes. Parce que si je l'écrase vraiment sur le mur, tu sais, on voit bien que c'est un gris. Je pense que si vous voulez voir la vraie couleur, il faut que je sois face à la fenêtre sur un fond blanc. Et c'est ce qu'on est en ce moment, c'est vraiment un gris neutre, pâle, comme je voulais. Lui, je vous ai tout dit le nom, c'était Cypress Moon. Pis le plus foncé, c'est O.N.H. Hum, quel qu'on préfère. Les trois sont beaux. Ma seule crainte, c'est que c'est ça, il ne soit pas assez foncé, qu'il ne se détache pas assez du mur. Mais en même temps, je le voulais lumineux, c'est agrandissant pour la pièce. Pis lui, honnêtement, à la caméra, il a vraiment pas l'air vert, mais il l'est. J'entends ma caméra, il a l'air mauve, il est correct, mais c'est pas la vraie couleur. Lui, il se dort vraiment comme il sort avec mes yeux, la caméra, pis celle-là aussi. Un peu moins rose, par contre. Je veux checker aussi avec le plancher, c'est niaiseux, mais hein. Peut-être que lui, vu qu'il est plus chaud, il se jure moins, par contre, avec le plancher. Lui, je l'aime moins avec le plancher, je pense. Ouais, en titre 2, là. Ah ben, tu m'aides pas si t'es comme ça là. Toi, tu vois un tissu par terre, c'est obligé, tu vas te coucher dessus. Obligé, obligé. Tu m'aides pas. Pis aussi, je me dis que si je le prends pâle, je vais avoir quand même plus d'options pour le tapis. Mettons qu'il serait comme plus gris foncé au gris moyen, parce que je veux pas un tapis pâle, là. Tu sais, comme les tapis blancs, là, c'est bien beau, mais ça salit bien trop. Fait que mettons que c'est... Non! Mettons que c'est entre les deux. Lily! Tu sens qu'elle est garantie pour les animaux, hein, Lily? En fait, je suis une ouille, j'arrête pas de parler du plancher, mais il va y avoir un tapis. On le verra pas tant que ça, le plancher. En fait, c'est ça la solution quand vous voulez pas sembler tous vos planchers. Mettez des tapis, faites comme nous, mettez des tapis partout. C'est sûr que je suis obligée de me décider aujourd'hui, là. Ben, je vais les regarder d'ailleurs ce soir pour comparer, là. Je vois vraiment que lui, c'est sûr, il est plus chaud, pis lui, il est plus bleu, plus froid. Hum! Ben lui, il est pas en stock tout de suite. Il serait à... Il arriverait en fait le tissu, là. Le gros rouleau de tissu arriverait genre le 4 juillet à peu près à l'entrepôt, fait que... Ou à l'usine. Fait qu'il faut prendre ça en considération, parce que ça voudrait dire qu'on aurait l'autre fois beaucoup plus tard, tu sais. Que lui, qui normalement il est en stock. Dites-moi dans les commentaires quand même quel que vous préférez. Moi, j'aime vraiment les deux. Je pense que les deux, c'est pas une erreur, là. Peu importe notre choix final, si on est plus pressé de l'avoir, mettons. Bon, on va aller faire la piscine, parce qu'il faut la re-sauver. Mais en attendant, j'ai des petites plantes à arroser en dedans de la maison. Excusez, en passant là, des drôles de nantes, des fois c'est Pat qui aime elle. Pis by the way, pour celles qui s'inquiétaient de la survie de mes plantes ici, depuis le nouveau bout d'or, ça va très bien. Il n'y a aucun problème, genre vraiment pas, ils ont assez de lumière, tout va bien. Fait que c'est elle, il faut que j'arrose aujourd'hui. Bon, fait qu'on va aller faire un petit tour d'or. Je vais vous montrer la courge. Je vais juste vous montrer avant, c'est vrai, dans les plantes d'intérieur. J'ai suivi vos conseils pour les boutures de potos. Et regardez, là tu parles, là c'est vraiment le résultat qu'on veut. Fait que merci pour les conseils. Fait que celle-là, pis il y a elle ici. Quelqu'un m'avait dit, garde pas trop de feuilles, ça va prendre l'énergie de la plante pour rien. Pis effectivement, quand je les ai coupées comme en petites sections comme ça, boum! Deux racines sont apparues, pis même chose ici. Fait que ça va vraiment bien qu'on fait des petites sections comme ça. Bon, fait que sinon dehors, oui, toutes les plantes vont bien, honnêtement. C'est ça, hier j'ai pris un bon deux heures à rempoter toutes mes pots d'annuel. Il faut encore que j'en achète là, mais mes autres pots sont vides. Ce qu'il me reste d'autre à faire... Ah c'est ça, ben j'ai rempoté des plantes d'intérieur qui avaient besoin. Je l'ai fait en plus l'autre jour, j'ai fait quasiment toutes mes plantes. Mais là j'avais mes grosses, mes grosses qui avaient besoin. J'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais. Fait que j'espère qu'ils vont aller mieux. Je me suis même fait une bouture de mon monstera en haut là, qui est tout le temps dans mes vidéos en train de tomber. Juste en dessous ici là, du petit raccoin. Parce que j'avais ce beau peau, ben cache-peau là, du Ikea, qui était 12$ dans la section telle quelle, que j'utilisais pas. Pis j'ai dit, ah tiens, elle va être parfaite là-dedans. Fait que déjà assez grande, elle va grossir. Peut-être à un moment donné je vais la donner aussi en cadeau à quelqu'un. Là je m'en viens avec un peu trop de plantes des fois. Ah sérieusement, je sais pas si c'est la chaleur, mais je suis fatiguée cet après-midi. Là je pense que c'est un mélange de ma grosse mène, pis le 28 degrés. Parce que je suis comme, oh my god, je vais vous parler vraiment genre, calmement. Oh oh, eux autres sont dans un gros soleil, je vais les arroser tout de suite. C'est comme des petites fleurs sauvages. Pis ça c'est de la lavande que j'avais dans un colis. Et ici finalement on a le petit chili à pâte. J'ai rempoté toutes mes fines herbes aussi hier, dans les pots comme ça. Comme ça ils vont pouvoir grossir pis moins s'assécher. Mais il fait tellement chaud aujourd'hui qu'ils ont quand même besoin. Là by the way, je sais que c'est pas la meilleure heure pour arroser, mais à soir je serai pas là, je m'en vais avec une amie. Fait que je suis mieux de la faire maintenant. Fait que la piscine comme je disais, il faut la re-sauver. Il nous reste encore du nettoyage à faire dedans. Là on vient de remettre du chlore, on est reparti. Pis les rosiers là, en passant cette année, je les ai pas taillés du tout. Ils sont immenses. Mais regardez, il va y avoir plein de fleurs très bientôt. Je pense début juin, non mi-juin. Mi-juin ils fleurissent, ouais. C'est pas mal lent, il est plus haut que moi. La vigne aussi elle a commencé à pousser pas mal. Dans les dernières semaines elle était pas mal en retard. Fait que là, gros rosier ici. La petite vigne. Pis j'ai mis une petite mangeoire, j'ai rien mis encore dedans. Je sais pas si il y a un petit animal, une petite oiseau qui va faire son chemin. Mais elle appartenait à ma grand-mère, je l'avais pris l'autre fois dans son sous-sol parce qu'elle voulait donner des affaires pis je l'ai jamais utilisé encore. Fait que je l'ai juste comme planqué là pis elle est parfaite. Pis il y a de l'eau ici pour les oiseaux si jamais ils vivent ou d'autres animaux encore une fois. Hey mes graminées là, cette semaine, BAM! A chaque matin là, sans joke là, ils gagnent comme tellement d'hauteur. Ça pousse vraiment bien, je suis trop contente là vu que j'avais peur qu'ils reviennent pas. Le projet clôture foncé, j'ai bien hâte de m'en occuper mais ça sera pas pour tout de suite. Oh mon dieu, je voulais vous montrer la clématite de feu qui est rendue à cette hauteur là. Euh, on s'entend, elle est presque déjà rendue en haut de l'arche. Checker ça, c'est tellement vivace non mais j'adore cette plante, c'est vraiment génial. C'est bien l'année passée aussi mais là comme elle m'impressionne vraiment là. Pis je pense que si je suis chanceuse, ben ça va peut-être pouvoir rejoindre celle-là qui a un peu plus de misère. Oh, elle a chaud. C'est pas parce qu'elle aime ça avec les pieds à l'ombre. Est-ce qu'elle a de l'eau? Ouais, elle est encore fraîche. Je sais pas pourquoi, elle a un petit coup de chaleur, elle est toute molle hein, c'est pas normal ça. Mais de l'autre côté, je suis vraiment chanceuse parce que je pense que je vous l'avais montré ou sinon j'ai oublié. La clématite, apprécie-la, elle repousse, je capote. Peut-être que je me répète mais oui, elle avait pas poussé l'année passée, elle avait comme brisé. Pis là, elle me fait plein de nouvelles tiges, j'étais genre wow! Pis en comme deux semaines, elle est devenue haute comme ça. Je pense qu'elle va être blanche aussi, je sais pas trop. Fait que ça, ben c'est tout un coin qu'il faut que je retravaille encore là, tu sais mes tulipes qui ont jamais poussé. Bon, Osta qui est déjà gigantesque ici mais ouais, tout ça je le referai à un moment donné. Mais sinon, voilà le plat de bande qui va encore super bien. On va regarder ça une par une. Oh non! Oh my god, c'est vrai ce qu'il disait? Genre j'avais lu que les fleurs d'iris, ça durait juste 48 heures. J'étais comme ben non, c'est une joke, c'est bien poche. Ben honnêtement là, ça va être deux jours que je l'ai eu pis il est déjà comme... Ben elle est toute séchée, qu'est-ce qui se passe? Je voulais vous la montrer, non! J'imagine que quand on a plein en même temps, c'est un peu plus le fun mais au moins il y en a une autre qui s'en vient ici. Fait qu'ils sont là ici les trois, derrière un petit chrysanthème qui va remplir toute cette zone-là à la fin de l'automne. Mon arbuste, il me fascine. Le fusain ailé là, il va tellement bien, celui que ma mère m'a donné. Les hostas sont gigantesques là, comme à l'eau, qu'il aurait fallu que j'y divise au printemps, ils sont tellement trop gros. Mais je pense que je pourrais le faire même pendant l'été là, c'est tellement vivace que ça va pas déranger. Les petites graminées annuelles, ils se plaisent bien là, ça va bien. C'est aussi, lui, il va très très bien ici. Ma fêtuque ici, je l'ai jamais vu grosse de même, excusez, j'ai sacré, mais... Elle me fait un peu capoter, genre elle est toute en fleurs. Là c'est ici, je sais pas si vous allez vous en rappeler, mais c'était une fleur que j'avais en avant. En fait c'est de la salvia là, de la sauge, qui est toute en train de bourgeonner. Fait que j'ai hâte de voir. Les fleurs d'habitude, il me semble, ça touffe juillet, août. Je me demande si ça fleurait pas même plus tôt, en juin. En tout cas, ça fait des fleurs mauves une bonne partie de l'été. Puis c'est vraiment vivace, parce que quand je l'ai mis, c'est ça, elle avait un peu de misère à reprendre. Mais comme là, on le voit là, elle se tient debout, elle va bien. Celle en arrière par contre, elle était plus petite là, elle a eu plus de misère au transfert. Pas mal plus petite. Je sais pas pourquoi en avant de ma maison, toutes mes plants à droite, elles ont eu vraiment de la misère à repousser cette année. Donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans le sol là. Mais j'ai genre, vous voyez rien en ce moment, je m'excuse. Mais en avant, j'ai comme un hydrangé qui est full gros. Puis l'autre, il est tout petit, vraiment laid. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai vu qu'il avait attrapé des petites chenées. Pas des chenées, des papillons. Ça s'appelle la lieuse, liseuse d'hydrangé. Comme des petites feuilles fermées. Si vos feuilles d'hydrangé sont fermées, ça se peut qu'il y ait une petite buvette cachée dedans. J'ai comme ouvert, pis j'ai fait... Anyway, c'est pas censé, genre je pense pas que c'est ça la cause. Mais c'est juste une esthétique un peu dérangeante. Fait que c'est ça. Je sais pas pourquoi, elle aussi qui était à côté de l'hydrangé, elle va pas bien, curieusement. Faudrait peut-être que je donne de l'engrais ou quelque chose, mais je vous avoue que je connais pas... Je m'y connais pas trop, en fait, dans tout ce qui est engrés, compost et compagnie. Je leur en ai toutes donné un petit peu hier aux plantes, comme à la base du plant. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Ça, c'est mon bébé Nepeta qui a été foiré par les chats à la fin de l'automne passé. Je m'excuse, le soleil est comme vraiment fort, vous voyez rien. En tout cas, il repousse lentement, mais sûrement. Là, il est comme lui. C'est mes deux qui font un peu pitié. J'ai hâte qu'ils vont remplir l'espace comme ces plus gros là derrière. Ici, ça va super bien, la petite Nepeta est tout en petites fleurs mauves. C'est super beau, j'aime vraiment ça. Fait que celle-là, ça va bien, mais vous voyez le sol, c'est sûr qu'il est rendu tout sec. J'ai arrosé hier soir, je veux juste checker. Ah ben, c'est encore frais quand même, mais c'est sûr que ça leur ferait du bien quand même. Je les arrose un peu, vu que c'est des jeunes plants. Fait que ça aussi, regardez, l'autre sole, c'est la Bumble Blue. Elle a vraiment une petite teinte plus bleu mauve. Elle est magnifique, on la voit vraiment bien de loin. En passant, je ne sais pas si je vous ai dit, mais je me suis trompée. Je pensais que ça, c'était le même plant, la même sorte que ce que j'avais. Parce qu'au centre-jardin, c'est ça qu'il y avait. Fait que j'ai assumé que l'année passée, il y avait la même variété, mais non. Ça, c'est de la Salvia Nemerosa, donc c'est un peu plus mauve. Puis ça, c'est la Bumble Blue, fait que c'est plus comme viol assez bleu. En tout cas, c'est pas grave. Je pense que de loin, on va quand même cacher que c'est la même genre de plante. La même espèce, mais c'est pas exactement la même couleur. Fait que voilà, ça se porte très bien. Vraiment, là, c'est robuste, cette petite plante-là. J'aime ça. Ah, vous voyez, je me suis mis devant le soleil, puis on voit vraiment mieux la couleur bleu été. C'est magnifique. J'ai hâte que ça devienne gros gros, puis ça remplisse. Là ici, ça, ça a tout pas repris, mais c'était mes racines de chrysanthème. Fait que je vais peut-être la déplacer un peu plus en arrière, parce que ça, ça vient haut, puis ça va comme sortir du lit. J'ai l'impression, ça va trop pencher par en avant. Il commence à pousser, mais il est un peu slow. Un peu slow, là, petit chrysanthème. Ici, j'ai l'autre hydrangée grimpante, qui fait des nouvelles feuilles, donc elle va bien, sauf que j'ai remarqué qu'elle avait de la rouille. Et j'ai fouiné un peu sur internet, puis je sais pas si c'est qu'elle reçoit trop de soleil, parce que, checkez ce bord-là, il y en a beaucoup, là, de la rouille. Puis c'est des feuilles qui sont un peu sèches, donc j'ai peur qu'elle se fasse brûler, ou qu'elle s'acclimate mal, tu sais, ou qu'elle a manqué d'eau, je sais pas. Parce que, bon, j'étais pas là pour arroser, j'ai demandé à Pat de le faire, mais est-ce qu'il l'a fait assez longtemps, est-ce qu'il l'a bien fait, je sais pas. Vous me direz, si vous êtes une experte en plantes, qu'est-ce que vous pensez que c'est, ces petites taches de rouille-là, si c'est de l'eau qui a revolé, puis ça a brûlé les feuilles. Parce que je pense pas qu'il l'a fait le matin, genre. Mais en tout cas, je croise les doigts, parce qu'il est quand même 64$ cette plante-là, fait qu'on va voir. Puis, en passant, mon banc, il va aller ici, je le reçois normalement lundi, fait que je vais le monter, si je le reçois lundi. Puis, poster le vlog après, comme ça, on va voir vraiment qu'est-ce que ça donne dans l'espace. Ici, on a mon petit Buxus, que je me suis amusée à tailler hier, juste pour lui donner sa shape vraiment en compte. C'était la première fois que je faisais ça, mais je pense que je m'en suis pas trop mal sortie, vous me direz. J'aime tellement ça, ce genre d'arbus-là, puis c'est ça, c'est le fun, on peut vraiment y faire plein de design. Genre, ça se coupe super bien, puis ça l'aère en même temps, fait que c'est bon. Là, il était déjà un petit peu croche, là, si vous le trouvez un peu canté. J'ai pas réussi à le planter mieux que ça, mais il est vraiment mignon. Sinon ici, j'ai mon autre, Salvia Bumble Blue, je pense que celle-là, elle a comme plus de tête. Elle est tellement belle, je capote dessus. Et là, voulez-vous pleurer avec moi? Quand je suis revenue de mon voyage, je pense que les chats, ils ont fait exprès. C'est sûr que les chats de voisins, ils se sont rappelés, ils ont fait, yo, c'est parti, viens-tu? On va se rouler dans les pétards. C'est sûr qu'ils ont fait exprès, parce que j'ai watché, là, depuis que je l'ai planté. J'ai watché les deux, j'étais comme, ah, ça se passe bien, ce coup-ci, ils roulent pas dedans. Puis c'est parce que j'ai appris que c'est pas toutes les variétés qui attirent autant les chats, mais c'est vraiment quand les tiges sont cassés, en fait, que c'est à l'hiver l'espèce d'arôme qui les attirent. Parce que forcément, le chat, quand il voit la plante, il est pas genre, ah, du nez, péta, pis il va se rouler dedans. C'est vraiment l'odeur qu'il y a quelque chose d'euphorisant comme l'herbe à chat, tu sais. Fait que quand les plantes sont bébés, ça peut être plus risqué, on peut les protéger. C'est vraiment conseillé jusqu'à temps qu'ils deviennent gros, pis là, si les branches cassent pas, ben, il est pas censé avoir de problème. Pis j'ai planté de l'herbe à chat, pis j'ai mis un petit tapis anti-animaux. Fait que je suis vraiment, comme, surprise, mais vraiment triste et fâchée parce que, ben, ça fait chier. Je capotais, là, quand je faisais le tour de mes plantes en revenant de mon voyage, pis j'ai vu ça, j'étais genre, no way! Fait que là, j'ai mis du petit grillage autour en attendant. Peut-être faudrait que j'achète de la cage à poules, ça sera peut-être plus cute ou plus efficace. Fait qu'il reste juste comme cette petite tige-là qui a encore des fleurs. Je suis vraiment, vraiment piste. Elle s'est faite, comme, vraiment à détruire, là. Vous pouvez voir, là, les branches sont cassées. En tout cas, je donne de l'amour, là, t'sais, elle va repousser encore une fois. C'est juste que j'ai perdu toutes mes fleurs dedans, là, c'est vraiment fâchant. Je sais que j'étais un peu folle de réessayer la Nepeta cette année, considérant qu'il y a beaucoup de chur dans le voisinage, mais bon, j'aime trop ça. Ça fleurit tout l'été pour une vivace, c'est quand même rare. Fait que ça va être mon dernier test. Si jamais ça marche pas, ben tant pis, on passera à une autre plante lila. Sinon ici, ben, j'ai mes autres iris qui s'en viennent vraiment gros. J'ai des nouveaux petits bébés dans le milieu. Ça, j'ai hâte de voir. Pis, je pense que ce que les gens voulaient plus voir, c'était la pivoine! Ou la pivoine, plutôt, vu qu'il y a deux plants. Un ici pis un groupe là. Fait qu'on les a replantés ensemble. Écoutez, les premiers jours, là, elle était très très molle. Elle aimait pas ça, mais dès que je l'ai arrosée, j'ai donné de l'amour à leur prix. Je suis vraiment contente. Regardez, là, elle est comme curvy, mais elle est rigide, là. Fait qu'elle est vraiment en santé, y'a pas de problème. D'après moi, elle va fleurir. J'ai quand même rajouté un petit cerceau hier, parce que je sais pas pourquoi elle penche un petit peu vers la gauche. Mais sinon, non, non, elle est en forme, elle va bien. Les fourmis sont revenues dessus. J'ai des grosses boules comme ça. Fait que j'ai juste hâte vraiment que ça ouvre, parce que ça va être beau, le rose pâle avec les petites mauves en avant. D'autres iris, là, mais ils me font toutes pas de fleurs. D'autres, peut-être que ça va prendre plus qu'un an, ou ils sont en retard, je sais pas. Fait que voilà, j'ai hâte que ça grossisse, ça va être un peu vide ici, sinon, là. Surtout avec cette cochonnerie-là. Mais voilà, voilà ce que ça donne pour ma plate-bande. Sinon, le potager, ben, il est pas commencé officiellement encore. Écoutez, c'est ça, j'ai de l'herbe chat ici que j'ai mis. Mais ils sont pas allés dedans, pas en tout. Je sais pas si ça aussi, il faudrait comme que je casse, tu sais, un peu du feuillage pour comme que, tu sais, que ça libère l'odeur pis ça les attire. Mon sédum, je sais pas encore où je vais le mettre. Parce que je trouve ça beau, mais genre, plus dans des aménagements paysagers avec des rocailles, des choses comme ça, tu sais. Parce que là, vu que chaque chose est comme défini, on dirait que je trouverais pas que ça laisse à place, selon moi. En tout cas, il toffe vraiment, hein, parce que je l'arrose même pas à chaque jour pis ça survit vraiment bien. C'est tellement drôle la texture de ça, j'aimerais pas ça y toucher. Lui aussi, il est cute. Je sais pas où je vais le mettre, peut-être en avant, je sais pas. Un petit papillon! Oh wow! Oh mon dieu, qu'il est gros! Oh il est beau! Il est genre noir avec des petites taches oranges, on dirait un genre de monarque, mais inversé. Oh wow! J'ai pas encore beaucoup de fleurs, mais ça s'en vient, tu vas aimer ça! J'ai vu une petite abeille aussi hier, hein, parce que ce que j'ai planté, ça attire les abeilles pis les papillons. Ici, on a deux petits framboisiers qui avaient poussé du voisin, fait que je l'essaye, écoute! Si j'ai des framboises, tant mieux! Ici, il va y avoir des plantes tomates, là, dès que j'ai dégagé cette section. Pis j'avais planté des haricots, mais là, après 10 jours, ils avaient pas germiné, je m'inquiétais, pis paf! Les haricots, avec le beau tante, oui, ils sont apparus. Oups, ils ont déjà mangé un peu, par contre! Ilalalala, j'avais pas remarqué ça! Bon, je vais mettre des petits copeaux d'œufs, là, genre à la base, pis ça va sûrement repousser si jamais c'est des limaces ou autres qui mangent. Mais bon, ouais, je vais avoir trois haricots ici. Là, j'ai enlevé un petit peu de ça hier, là. Je sais pas si je vais le garder, j'hésite vraiment, là. On le mange pas, je veux dire, ça sert à rien à part supposément protéger les bibittes, mais je sais pas si c'est vrai. Pis la rubanbe, elle a l'air un peu folle, elle est comme dégarnie, parce que je voulais faire de l'espace aux haricots, là, la feuille, elle s'en venait jusqu'ici. Pis on en a mangé, tu sais, on en a profité, fait que voilà. Il m'est cute, ça, papillon, je l'aime! Mais voilà, fait que je vous ai fait pas mal le tour, écoutez, hi, il est encore là! Mon ami, viens! Ouais, fait que ça ressemble à ça, mais je vais refilmer demain, parce que je suis censée recevoir mon banc. Finalement, si c'est vrai, je vous ai pas dit, je suis allée pour celui du Walmart. Parce que quand je vous ai demandé dans les commentaires, il y a pas beaucoup de gens qui ont commenté par rapport à ça, mais vous sembliez toutes dire que vous préfériez celui du Walmart qui est style un peu belle époque, là, genre vraiment vintage, romantique, un peu plus quétaine que l'autre qui faisait plus moderne de Home Depot. Mais vous disiez que ça irait bien avec mon thème. Pis je suis bien d'accord avec vous, fait que j'ai décidé d'y aller pour celui-là. Finalement, tu sais, il y était 200, là, c'est pas si pire. Moi, je pensais que c'était plus cher que ça, fait que j'ai bien hâte de le voir ici, voir qu'est-ce que ça va donner. Pis là, ben, je pense que j'ai vraiment à se parler, parce que le vlog va durer genre 40 minutes. J'ai chaud, j'ai plus de voix, fait que je vais aller m'hydrater en dedans. Pis faire mes autres petits trucs avant de partir pour rejoindre mon ami. On va aller souper sur une terrasse, hein, on va en profiter. Je pense que tout le monde va faire ça, mais bon. Fait que voilà, je vous dis à demain. Bye! J'ai chaud, je suis pas bien aujourd'hui. Ah, il y a des journées plus difficiles que d'autres. Mais bon, c'est pas grave, on va finir le vlog. J'ai reçu mon bas, j'attendais juste ça pour conclure. Je vais vous le montrer, je l'ai observé juste de vite, tantôt, en l'unboxant. Mais ça ressemble à ça, le petit banc de parc victorien. J'ai des instructions, j'ai des vis. Ça a pas l'air trop compliqué, hein. Mais non, je suis capable de faire ça. OK, on y va. Sous-titrage ST' 501 OK, sérieusement, c'était genre le pire meuble à assembler de ma vie, là. J'ai genre rien compris des instructions. Mais je pense que j'ai quand même réussi à l'assembler, pis qu'il soit solide, hein. C'est ça l'important, même s'il manque 3-4 boulons, tant que ça tient, non. Il est beau, hein. Je suis vraiment contente. Fait que je vais l'emmener dehors, pis on va regarder ensemble qu'est-ce que ça donne. Tadam. Il est beau, hein. Moi, je trouve qu'il est vraiment à sa place. Je veux dire, il fit bien avec mon petit M. Mais encore là, bon, il n'y a rien qui a trop, trop poussé autour à date. Mais oui, je l'aime vraiment. Je trouve qu'ils se font comme à la fois bien dans le décor, pis qu'il y a vu qu'il est rond et essuie comme la plate-bande. Je trouve ça vraiment cute. Fait que ça, dès que ça va grossir, pis arrêter de faire comme un spot en arrière, je pense que ça va être magnifique. Avec des genres de grappes de fleurs blanches ici. Ah, ça va être beau. Hé, on dirait qu'il y a encore plus de rouille par contre. C'est bien fait. Là. Oh, oh. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Eww! Je suis en train de toucher dans un nez quelque chose. Je suis vraiment contente. Je vous mettrai le lien en barre d'info si jamais vous voulez le même. Ah, comme ça. Mon dieu, je suis basse un peu. Oh! Parce que je renfonce, je suis comme à moitié dans la plate-bande. Je vais peut-être l'avancer devant en fait. Je pensais quand même que le dossier serait un peu plus haut. Genre, je dirais vraiment un petit banc d'enfant, comment que je filme en ce moment. Bref, fait que si vous avez aimé ce nouveau vlog-là, ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que je les lis tous sur cette chaîne-ci. Et, ben, vous abonnez. Laissez un petit like. Comme ça, vous allez pas manquer mes prochaines vidéos. Et ça m'encourage en même temps. Fait que merci tout le monde et je vous dis à très bientôt. Bye!